Dans la grande édition de ce soir, Madame, Messieurs, bonsoir. A la une, Kichanga est sous contrôle de l'armée régulière. C'était la panique aujourd'hui, suite aux détonations provoquées par les combats pour contenir l'ennemi M23. Le lieutenant-colonel Nji, qui parle de simples agitations, vous allez l'écouter dans ce journal. C'était il y a 4 ans, Félix Antoine Chisekedi accédé au pouvoir. Le 24 janvier, date historique de la passation civilisée du pouvoir. Le palais de la nation a été pris d'assaut par les officiels et la population. Retour sur les faits dans cette édition d'information. Le 24 janvier, c'est aussi la journée internationale de la Rumba. Yekima, le président, a conçu un calendrier qui rappelle les dates importantes des grands noms de la Rumba pour les deux Congos. L'initiateur de la Rumba parlait, l'a présenté aujourd'hui. Voilà tout pour les titres, madame, monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Une explosion en l'air sur Goma. Difficile de dire clairement ce qui s'est réellement passé dans le ciel. Vraisemblablement un Sukhoi de notre armée a été touché par un tir. Une image capturée par les plus alertes. Edithia Lakatana. Le Rwanda n'entendra aucune autre voix que celle des armes. C'est la seule qu'il comprend le mieux et c'est celle qu'il caresse avec raison d'ailleurs car ayant amené Paul Kagame au pouvoir. Faire couler le sang, il s'en est devanté il y a peu. Les obus qui ont ciblé les Sukhoi 25 mardi en début d'après-midi est une preuve de plus que le Rwanda est sur les pieds de guerre. Une session extraordinaire du parlement congolais pour les besoins de la cause devient très envisageable. Quand sur les plans économiques on accuse des coûts de cette ampleur, des revers commerciaux qui s'accumulent, on est comme un chien enragé. Kigali est blessé. Kintiassa devra passer à la vitesse supérieure en sautant le paravent pour attaquer l'ennemi derrière. Une chose est sûre, les batailles nous pourrons les perdre mais jamais la guerre. La RDC est trop grande pour se donner le temps de parler du Rwanda. Leur est venu pour que la mobilisation appelée par le président de la République explose. Les forces de la Eastern African Community peuvent constater l'échec et rebrousser chemin. Les phares d'essai s'occuperont du reste. L'armée a repoussé une attaque du M23 aujourd'hui à Kichanga, au nord Kivu. Les détonations ont créé la panique au sein de la population. Le porte-parole de l'armée, le lieutenant-colonel Nji Kier, rassure que le calme est revenu. On l'écoute. Il est vrai qu'il y a eu des agitations à Kichanga. C'est le réflexe normal de toute personne humaine. Lorsqu'il y a une menace qui vient, il est vrai qu'on s'attirait à au moins 10 km de Kichanga. Et les détonations se faisaient entendre jusqu'à Kichanga. Voilà pourquoi il y a eu des agitations dans notre population. Mais à l'heure où nous vous parlons, je vous rassure et je rassure la population que Kichanga et les alentours restent bien sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais rassurez-vous, je viens de vous le dire, que c'est ça le travail des forces armées de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas ? Mettre en déroute quiconque oserait encore, n'est-ce pas, mettre en mal la quiétude de notre population. Parce que comme vous le savez, déjà depuis un certain temps, l'armée rwandaise et ses différents alliés ont coupé la route Gomaru-Churu. Et il est pour nous inconcevable, en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, de les laisser encore, une fois de plus, venir mettre la quiétude de notre population en péril. Donc, nous sommes en train d'y travailler. Au moment où je suis en train de vous parler, les combats sont en cours. Et que la population soit rassurée, comme nous sommes plus que jamais déterminés en tant que forces royalistes à ramener l'armée rwandaise et ses différents bandits qui l'accompagnent, d'où ils sont venus. Ben, le calme, comme vous le savez, il est volatil. Mais, une chose est vraie, les forces armées de la République démocratique du Congo sont plus que jamais déterminés à finir avec cet ennemi qui a fait beaucoup de mal à notre population. Ben, je viens de vous le dire, que l'ennemi a été contenu dans ses positions initiales. Donc, les forces armées de la République démocratique du Congo sont bel et bien présentes et au moment où je vous parle, les combats sont en cours. Qui a mis le feu à la prison centrale de Goma ? Des enquêtes ont été ouvertes pour connaître l'origine de l'incendie. L'alerte a été donnée par les détenus eux-mêmes. Aucun mort, aucune évasion. Le feu a été maîtrisé par les services de protection civile. Joseph Oskar Mbalcaïch. Nous avons connu l'incendie de cette nuit. Nous ne connaissons pas encore l'origine. Nous craignons que ce serait criminel. Mais, au vu de l'expression que nous venons de faire, le directeur de la prison nous a donné quand même quelques pistes pour écartter la thèse d'une incendie criminelle. Je crois que ça doit être purement technique, avec de mauvaises connexions de fils électriques à l'intérieur, ce qui a disjonté et a causé cet incendie que nous regrettons amèrement. Et de ce fait, la prison, vous savez, est surpeuplée. Mais la bonne nouvelle est que nous sommes en train, le gouvernement de la République est en train de construire une prison digne qui doit désengorger nous ici. Et aussi dire aux prisonniers qu'il y a déjà une ordonnance qui a été signée par le chef de l'État pour essayer un peu de voir les cas allégés. Donc, dans les prisons ici, à Goma, pour essayer de désengorger. Nous allons voir rapidement, avec les autorités judiciaires, c'est-à-dire l'auditeur supérieur, que ce soit du côté civil ou du paquet, pour qu'ensemble, nous mettons sur pied une commission qui doit rapidement se mettre au travail pour qu'on sache un peu exactement qui on doit élargir. Surtout pour nous, les militaires, ceux qui ont des petites infractions qui soient lâchées, nous allons les recycler pour les remettre dans les vents pour servir la nation. Vous savez, il y avait des occupants, aujourd'hui, ils sont à l'extérieur. Ça ajoute encore à ceux qui manquaient d'espace et nous devons faire vite pour d'abord remettre la toiture et retourner d'abord ceux qui en manquent de place, ceux qui avaient perdu de place. Mais le besoin que vous venez de dire, je crois que nous allons voir dans la mesure du poste. La sécurisation, vous savez, depuis la nuit, vous voyez tout autour de la prison, qu'il avait la mesure d'alerte et la prison était sécurisée toute la nuit pour d'éventuels dégâts ou des gens qui peuvent s'évader. Les prisonniers qui tenteraient de s'évader. Je l'ai dit en ouverture, plusieurs témoins de l'investiture du président élu en 2019 ne se souviennent plus de tout le détail. Certains acteurs majeurs sont morts, notamment feu le président de la cour constitutionnelle, Benoît Luamba, devant les invités et le peuple. Félix-Antoine Chisekedi avait prêté serment. Nous vous proposons ce reportage tourné il y a quatre ans. Pierre Kibambé. Une grande première en République démocratique du Congo. Depuis l'accession du pays à l'indépendance, les Congolaises et les Congolais viennent de vivre. Ce jeudi 24 december 2012, la passation de pouvoir démocratique et civilisée entre le président en fonction et son successeur élu au suffrage universel direct. L'événement se déroule dans les somptueux cadres de l'enceinte du Palais de la Nation, en présence de plusieurs personnalités, des hôtes de marque, le président Uhu Kenyatta et plusieurs délégations de pays africains, de l'Union africaine et des organisations sous-régionales, des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et de plusieurs autres invités civils et militaires. Des milliers de combattants ont aussi eu droit d'accès à la cérémonie grandiose au Palais de la Nation. 15h15, le président de la République élue, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo et son épouse arrivent sur les lieux de la cérémonie sous les applaudissements. Il est suivi peu après par le président Joseph Kabila Kabangé accompagné de son épouse. Les deux couples s'installent à la tribune d'honneur. Tout commence par une courte prière dite par le reverend pasteur Bokundoa, représentant légal de l'église du Christ au Congo. Seigneur, nous te rendons grâce, toi le maître de temps et de circonstance, pour le travail accompli par le président Joseph Kabila Kabangé et son équipe, lequel a permis pour la première fois de notre histoire une passation paisible du pouvoir au sommet de l'État. Ainsi, nous te prions de tes souvenirs favorablement d'eux. Nous te demandons de permettre que ce qui n'a pas été accompli par eux les soit par la nouvelle équipe. Car la Bible les déclare, l'éternel est prise par les vagues fragiles et n'éteint pas la flamme qui s'allume. Le président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, d'un tour, donne ensuite la parole au procureur général de la République près de la Cour constitutionnelle pour son réquisitoire. Pour la troisième fois consécutive, le peuple congolais vient de prouver la face du monde, sa maturité politique, en se rendant massivement aux urnes le 30 décembre 2018 pour se choisir librement ses dirigeants. Ainsi, à l'issue de l'élection présidentielle démocratique, libre et transparente, M. Félix Tissékeny Tchilombo a été élu président de la République démocratique du Congo. La cérémonie de ce jour, consacrée à l'appréciation du cérémon du président de la République élu, est un événement historique, car c'est pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays qu'elle est en sphère pacifique et démocratique du pouvoir, alluée entre un président de la République sortant et un président de la République nouvellement élu. Le président élu au suffrage universel du 30 décembre 2018 est invité par la Cour constitutionnelle, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, prêtre serment constitutionnel en ces termes. Tchisekedi Tchilombo, Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, Je jure son allainement devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèles serviteurs du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Je vous donne acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et vous présente cette très sincère félicitation à toi. Vint ensuite le grand moment de passation de pouvoir. Le président sortant Joseph Kabila Kabange remet l'étendard au président entrant, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, qui reçoit ensuite du président de la Cour constitutionnelle la constitution et les armoiries de la République. Dans son discours d'investissure, le cinquième président de la République démocratique du Congo salue la volonté commune du peuple congolais exprimé aux urnes « Sa victoire à l'élection présidentielle n'est pas celle d'un camp contre les autres. Il essaie de prononcer en faveur d'un Congo des réconciliations, un Congo qui exclut la haine, le tribalisme, un Congo fort tourné vers les développements où chacun mérite sa place. » C'est dans cette optique que le président Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo a pris l'option d'engager la RDC dans un combat pour le mieux-être de chaque citoyen et de chaque citoyen. 21 coups de canot, Félix Antoine Tchisekedi prend les rênes du pouvoir. Joseph Kabila a perdu les élections le 24 janvier 2019. Il cède le fauteuil au cinquième président de la République. Un événement inédit chez nous, dans le public, c'est l'euphorie. Retour sur cette cérémonie dans cet extrait. Le président Félix Antoine Tchisekedi rejoint la tribune où se trouvent les hauts magistrats de la Cour constructionnelle. Il rejoint Félix Antoine Tchisekedi pendant que les canots sont entrés, d'être tirés, les 21 coups de canot. Une cérémonie émouvante, j'ai jamais vécu dans notre pays. Moi, je tombe vers la cinquantaine. Je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça. Je veux Kabila te saluer par Benoît Nwamba et qui va devoir remettre quelque chose au délai. C'est mon du pouvoir à son successeur, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Voilà, c'est la constitution. Des mémoires des journalistes, très chers téléspectateurs, je n'ai jamais vécu ça. Et même les gens qui sont à mes côtés, m'amie, il est là. Angèle Canam, Jean-Pierre Henry Kassaran Ambebou, qui est notre sœur aîné, et tous les autres, personne n'a vécu ça. C'est pour la première fois, prestation de serment remise de l'étendard. Tout ce qui dit Félix, étendard remis par Joseph Kabila, c'est l'effectivité du pouvoir, désormais, avec la cérémonie de possession du pouvoir entre le sortant et l'entrant, la remise de l'étendard, symbole de couleur nationale, la prestation de serment devant la cour constitutionnelle, une page de l'histoire vient de se tourner en République démocratique du Congo. Félix Tshiseke Di Chilombo devient désormais le nouveau commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il devient désormais le magistrat suprême. L'avenir de toute une nation repose désormais sur ses épaules. Il est désormais le président de la République et de tous les Congolais, le garant de la nation. Il mérite respect et considération de tous les citoyens congolais d'où qu'ils viennent, des provinces du Basuelais, de l'Équateur, du Olomami, du Okatanga, du Otuelais, de l'Itourie, du Kassai, du Kassai Central, du Congo Central, du Kwango, du Kuilu, de l'Omami, du Lualaba, du Kassai Central, de Maindombe, de Maniema, de la Mongala, du Nord Kivu, du Nord Kubangui, du Sankuru, du Sud Kivu, du Sud Kubangui, de Tanganyika, de la Chope, de la Chapa, de la ville de la province de Kinshasa. Félix Tshisekedi est le cinquième président de la République. Tous les symboles du pouvoir lui ont été remis, soit par le président de la Cour constitutionnelle, soit par le président Joseph Kabila Kabongé. Félix Tshisekedi, Chilombo, est devenu, nous disions-nous, le cinquième président de la République, après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, le 30 juillet 1960, le cadre du premier président étant Joseph Kassavoudou, de 1965, Joseph Kassavoudou, je vous dirais, quelle encolade, quelle encolade, mon Dieu, quelle encolade, mon Dieu, quelle encolade, quelle cérémonie pour y être main encolade, le sortant et l'entraissant devant vous et devant la nation, devant le monde entier, en train de suivre cette cérémonie sous le regard, un regard emporté, emporté, sa femme est emportée par cette cérémonie, cette femme qui devient désormais la première femme de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui rejoint à la tribune. Je disais donc que Félix Tshisekedi est le cinquième président de la République après l'accession de la République démocratique du Congo au pouvoir. Félix Tshisekedi. Voilà, Marie-Olive Lembekabila qui embrasse son mari. Mon Dieu, merci, merci Joseph, merci Joseph de nous avoir fait vivre cette cérémonie depuis que nous sommes là, depuis que nous sommes là, dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous honorons un Congo réconcilié, sont là les premiers mots du tout frais président de la République. Félix Tshisekedi saluait en même temps l'alternance démocratique. Il ne s'agissait pas d'une victoire d'un camp politique contre un autre. Retour sur son adresse. Ce jeudi 24 janvier 2019 est un jour historique. C'est un jour rêvé par tous les acteurs qui ont porté notre beau pays dans ce qu'il avait de noble, tout en éveillant nos consciences. Un grand jour pour notre volonté commune de franchir ensemble les rivages de notre destin. Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous dans lequel chacun mérite sa place. Si cette étape de la transition démocratique peut être considérée comme l'aboutissement d'un combat, nous devons aussi y voir l'horizon d'une ère nouvelle. Sans aucun doute, le commencement d'un autre combat dans lequel nous voulons engager tout le peuple congolais, le combat pour le mieux-être de chaque citoyenne et citoyen de ce beau pays. Chers compatriotes, 59 ans après notre indépendance, le peuple congolais réalise par son engagement démocratique une transition du pouvoir entre un président élu sortant et un président élu entrant. Nous tenons à exprimer pour la première fois devant vous notre reconnaissance au peuple congolais de nous avoir accordé à travers son suffrage ce grand honneur. Cette confiance sera pour nous un soutien indispensable dans l'exercice de nos hautes responsabilités. Nous nous engageons donc à nous conformer scrupuleusement à nos obligations constitutionnelles sous-dites. Excellences, messieurs les présidents, distingués invités, excellences, mesdames et messieurs, chers compatriotes, Le peuple congolais a fait de chacun d'entre nous des citoyens fiers de leur histoire et dignes dans la souffrance de leur combat quotidien. À cet instant où une partie de l'aboutissement de ce combat prend toute sa dimension historique, notre peuple, ce vaillant peuple combatif, n'a jamais perdu espoir. notre force collective réside dans notre attachement aux valeurs universelles de paix d'un état de droit au service de chaque citoyen. des exilés politiques sont rentrés au pays. Une décrispation vécue sur les antennes de la télévision publique qui s'est ouverte à toutes les tendances. Lucha Azado et des acteurs politiques ont noté des progrès. C'est la première fois depuis le Congo et le Congo qu'on assiste à cette passation du pouvoir entre les sortants et l'entra. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre fierté. C'est une journée mémorable, une journée je dirais personnellement historique. Un tout premier événement du genre qui ne s'est jamais réalisé. Il y a eu beaucoup de monde au niveau du palais de la nation là où l'activité a eu lieu. Il y a eu également une presse pléthorique sur les lieux de l'activité. Ça nous devons le reconnaître que nous étions tous très 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 contents trop émus même parce que c'est quelque chose que nous nous entendions le moins. Aujourd'hui l'état des droits nous pouvons nous dire que nous allons atteindre les objectifs étant donné que c'était à un vœu une volonté de celui qui est le premier des Congolais et donc la gratuité de l'enseignement entre dans les actions du chef de l'état parce que ça a été respecté à travers l'étendive du territoire national. Aujourd'hui notre pays a été reconnu sur le plan mondial en termes de la diplomatie. Ce sont les réalisations du chef de l'état. Aujourd'hui le Congo a été reconnu a été intégré dans les Goa'o des Etats-Unis juste dans le cadre des investissements. Le président de la République a pris des mesures importantes. Supprimer les cas clandestins que ce soit pour les services des renseignements militaires comme aussi les services des renseignements civils. Les manifestations pacifiques même de l'opposition étaient organisées facilement même retransmises à la télévision nationale. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup salué. sans oublier qu'il y a eu aussi la décrispation politique. Il y a les exilés politiques qui étaient rentrés au pays ce qui était une très bonne chose. A l'arrivée de M. Tshisekedi comme à tout il y a d'abord l'espace de liberté s'était quand même amélioré dès le début. Le chef de l'état a été à l'Union africaine. Le chef de l'état a tapé du poing sur la table à mis de l'ordre dans l'appareil judiciaire. Le bilan du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo est un bilan exceptionnel et vraiment positif car nous devons regarder d'où nous venons et où nous allons. Le chef de l'état a vraiment été préparé à prendre les rênes du pays car en réagissant très vite aux problèmes quotidiens et aussi en pensant très vite à mettre en place une diplomatie agissante car les échanges internationaux sont le fruit de la prospérité d'une nation. Comme je l'ai dit auparavant, la RDC, le peuple congolais et le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi sont une trinité indivisible et c'est de cette manière-là qu'il arrangera notre pays parce qu'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'état d'âme, c'est le peuple d'abord. Les réalisations de Félix-Antoine Tshisekedi en quatre ans, la défense du pays face à une agression barbare, la montée en puissance de l'armée, le succès diplomatique, l'augmentation du budget de l'État, Georges-Frédéric-Nidib revient sur certains éléments du bilan. Le 24 janvier 2019, une date inoubliable, marquante pour la République démocratique du Congo. Il s'agit de la prise de pouvoir du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, cinquième président de la RDC. Aujourd'hui, quatre ans, jour pour jour, depuis qu'il exerce la fonction de président de la République et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, succédant ainsi à l'actuel sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangé. Nouvelle tête au sommet de la République, nouveau départ pour la RDC, l'espoir aurait né dans le chef du peuple congolais. Le cinquième président de la RDC vient avec des objectifs à atteindre, tels que le programme local de 145 territoires, amélioration du social du peuple congolais, l'éducation, plus précisément la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle, le renforcement de la sécurité et l'instauration de la paix dans les provinces sous état de siège en particulier et sur toute l'étendue du territoire national en général, la justice qui élève une nation sans compter les nombreuses infrastructures réalisées, construites et réhabilitées, même si d'autres sont en voie de construction. Il y a eu des rectifications sur les infrastructures du pays qui, dans beaucoup d'endroits, n'existaient pas. Il y a des endroits dans notre pays sans électricité, sans eau, il fallait faire des programmes ambitieux pour arriver à cela. Et aujourd'hui, vous allez sillonner dans tout le Congo, il y a des impacts visibles de quatre ans de programmes de gouvernement. Notons que quatre ans à la tête du pays n'ont pas été faciles avec la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Une agression barbare et injuste qui subit nos compatriotes par le Rwanda sous couvert du M23. Le chef de l'État et son gouvernement font de cette situation une priorité des priorités. À côté de cela, il fallait que nous rentrions dans les concerts des nations. La diplomatie, les présidents ont sillonné le monde pour amener très très haut la voix du Congo pour que le Congo soit à nouveau respecté. Le budget qui était moyen, aujourd'hui, on a multiplié par quatre le budget du pays. Nous sommes à près de 16 milliards de dollars pour cet exercice. Quatre ans, effectivement, c'est un anniversaire d'heureuse mémoire. il prend un pays qui était au bord du gouffre. Et le chef de l'État a petit à petit remis les choses en place. En quatre ans de gouvernance, il n'y a pas eu de marche, il n'y a pas eu de marche reprimée dans le sang par les lacrymogènes, il n'y a pas eu d'arrestation de masse, il n'y a pas eu de crime de masse. En réalité, nous sommes en train d'insister à l'action diplomatique du chef de l'État qui vise à ramener la paix au pays. La République démocratique du Congo est un pays béni des dieux, un pays source de bénédiction pour plusieurs dans le monde entier. Le peuple congolais doit s'unir pour l'émergence de la nation. La lutte n'est pas ou ne doit pas être une affaire unique du président de la République, mais elle doit être une lutte, une affaire de tout un peuple étant tous héritiers de ce beau pays. Demain, la CENI lance l'opération d'enrôlement et d'inscription des électeurs pour la deuxième ère opérationnelle. Le Okatanga est concerné. Le Premier ministre est arrivé à Lubumbashi pour accomplir son devoir civique. Patti Tondwango-Kizunda reportage. En début d'après-midi, ce mardi 24 janvier 2023, à Lubumbashi, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a baigné dans une marée humaine depuis l'aéroport de la Loano jusqu'à la Grand-Place. de la poste dénommée Moïse Tchombe où une foule innombrable attendait en liesse depuis tôt le matin bravant le soleil caniculaire de cette journée en tournant des chansons et scandant des slogans sur la victoire du président Félix-en-Félix-en-Félix-en-Touantisikide-Tchilombo aux élections de 2023 dans un élan d'une véritable démonstration des forces capable de tout écraser sur son passage. Telle a été l'ambiance autour de ces grands meetings de sensibilisation. Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a appelé à l'unité des forces politiques et sociales autour de la vision salvatrice du président de la République et à s'approprier du processus en cours d'enrôlement des électeurs et d'identification de la population. Le chef du gouvernement a invité la population du Okatanga à s'approprier de ce processus en s'enrôlant massivement en vue d'offrir une victoire haut la main au président de la République pour son second mandat. Le chef de l'exécutif national a promis de prêcher par l'exemple et de se rendre à l'Institut Imara de Lubumbashi. C'est mercredi 25 janvier 2023, dès le lancement officiel de l'opération dans cette phase opérationnelle pour s'enrôler et obtenir sa carte d'électeur. C'est un jour de jour. Aujourd'hui, je suis chez moi. C'est pour ma première fois d'être ici, depuis que l'année 2023 a commencé. Et vous le savez, c'est une année des enjeux électoraux qui doit commencer par l'enrôlement. Je vais prêcher par l'exemple pour m'enrôler demain à l'école Imara. Et nous, en tant que gouvernement, nous avons mis tout le moyen pour que la CEMI puisse mieux organiser tout le processus. Je ne veux pas que le gouvernement, je ne veux pas faire ma élection d'actualité. La police, je veux apprendre à trouver notre vote de la CEMI, à trouver notre vote de l'Union Sacrée. Je ne veux pas que l'enrôlement, je ne veux pas faire ma élection, ce n'est pas une occasion qu'on a pas rencontré de la CEMI. Concernant la bonne tenue des élections, en décembre prochain, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Koundé Kienge, a rassuré encore, une fois de plus, de l'accompagnement du gouvernement à la CENI pour des élections de qualité. Les bonnes choses ne durent pas du temps jusqu'au moment où Jean-Michel Samalou Koundé Kienge a terminé son message. Une fine plouille interprétée comme signe de bénédiction divine à quelques minutes arroser l'espace, sans pour autant entamer la détermination de la population qui a repris paisiblement le chemin de retour. Après ce meeting, le chef d'exécutif national a présidé la réunion du conseil de sécurité. D'abord, cette nouvelle avant d'amorcer la rubrique « Instant Papal ». C'est la condamnation du gouvernement et la dénonciation ferme de l'attaque contre l'un de ses avions Sukhoi 25 par l'armée rwandaise, ce 24 janvier 2023, vers 17h, à Goma, chef lieu de la province du Nord Kivu. Cet avion de chasse a été attaqué pendant qu'il entamait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Goma. Les tirs rwandais ont été dirigés vers un aéronef congolais volant à l'intérieur du territoire congolais. Il n'a nullement survolé l'espace aérien rwandais. L'avion a atterri sans dégâts matériels majeurs. Cette attaque s'ajoute à l'offensive déclenchée ce matin par l'armée rwandaise vers Kichanga est immédiatement repoussée par les FRDC. Dans l'entretemps, il est observé des colonnes de militaires de l'armée rwandaise en provenance du Rwanda pour renforcer les positions de Kibumba et Buito en prévision d'autres actions criminelles. Le gouvernement considère cette énième attaque du Rwanda comme une action délibérée, d'agressions qui équivaut à un acte de guerre n'ayant pour objectif que de saboter les efforts en cours dans la mise en œuvre des actions convenues dans le cadre des processus de Rwanda et de Nairobi pour la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Par ailleurs, à quelques jours du démarrage des opérations d'enrôlement des électeurs au centre et à l'est du pays, le gouvernement appelle l'attention de la communauté internationale sur la nécessité et l'urgence de maintenir la pression sur le Rwanda et le mouvement terroriste M23 pour qu'il cesse la violence qui risque d'hypothéquer ses opérations en cette année électorale. Enfin, bien qu'étant engagé dans les différents processus de paix, pré-cité, le gouvernement de la République démocratique du Congo se réserve le droit légitime de défendre son territoire national et ne se laissera pas faire. Le mystère reste complet sur le moyen de déplacement du paix à Kinshasa. D'ordinaire, il se déplace à bord de la Papamobile, un véhicule spécial qui favorise le contact avec le public. Emmanuel, la commissaire Mokatoum, nous explique l'idée du départ pour la conception de cette voiture. La voiture papale, une technologie de pointe de marque Mercedes. Sur son passage, elle attire plusieurs curieux. La foule envahit souvent et tient à tout prix avoir des contacts physiques avec sa sainteté. La Papamobile est une voiture spéciale équipée. Le souverain pontife l'utilise pour ses fréquents déplacements à travers le monde. Elle a été modifiée pour protéger le pape tout en lui permettant d'être visible de foule et surtout contre toute tentative d'assassinat comme ce fut le cas du pape Jean-Paul II en 1981, le premier à l'utiliser en 1970. Pour la petite histoire, l'idée du transport papal remonte à plusieurs siècles lorsque des valets de pied portaient le pape sur un trône ou qu'ils montaient dans des calèches comme le détail le Washington Post. Le pape François se rendra en RDC du 31 janvier au 3 février 2023. A la rencontre de Héros dans l'ombre en 1985, Jean-Paul II célèbre la messe de la béatification de la bienheureuse annualité Nengapeta Kinshasa, un événement retransmis en direct sur la télévision nationale. Tim Ouamouchala avait 30 ans. C'est lui qui avait assuré la réalisation de ce direct. Gaëtan Magalano l'a retrouvé. Dans la constellation de saints et de bienheureux proclamée par l'église catholique romaine, la RDC avait inscrit une étoile de plus, sœur à Anuarite Nengapeta, vierge et martyr le 15 août 1985, dans une messe de béatification, officiée par le pape Jean-Paul II à Kinshasa. « Quelle grâce et qu'elle se refusée ! » Béatifiée par sa sainteté le pape, médiatisé au sein de la communauté chrétienne, Anuarite suscite la ferveur à la réalisation audiovisuelle de cette grande messe de l'époque. Un Congolais âgé d'une trentaine d'années, engagé à la chaîne nationale Tim Ouamouchala Kamba. C'est mardi, nous sommes allés à sa rencontre. « Lorsque vous regardez ces images, ça vous rappelle quoi ? » « C'est un grand souvenir, cela a été un grand événement pour nous. Et d'ailleurs, la plupart des collègues italiens, quand nous avons terminé carrément de filmer la messe, ils sont venus voir les réalisateurs. Ils croyaient trouver un vieux papa là, mais ils ont trouvé un jeune là avec beaucoup de cheveux. L'équipe était composée que de Congolais. » 48 ans après cette visite, il attend comme de milliers de Congolais l'avenue du pape François. « C'est un événement aussi, parce que quand il vient, il va amener un message, je crois, de paix. » Les gens, d'à sa manière, icône pour les autres, son témoignage permet de vanter l'expertise congolaise dans la réalisation et production audiovisuelle de grands événements en RDC. Sept commissions sont à pied d'œuvre pour préparer l'arrivée du pape. Les élus nationaux catholiques sont membres de certaines commissions. Ils se sont retrouvés autour de Fridolin, cardinal Ambongo. Sept rencontres entre le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kichassa, et les responsables des sous-commissions d'organisation sur le préparatif de l'arrivée de la sainteté papale à Kichassa et d'autres parties prénantes à cet événement de portée internationale. Les caucuses des députés nationaux fidèles de l'église catholique appellent les Congolais en général et les fidèles catholiques en particulier à une sensibilisation pour accueillir chaleureusement le pape François en vue d'honorer la valet chrétienne en RDC. Effectivement, nous sommes venus ici nous réunir avec nos pères spirituels juste pour évaluer la venue du pape. Une grande réunion qui a réuni presque tout le monde à laquelle on a subdivisé ça à sept commissions. Les sept commissions ont fait presque le rapport synthèse de ce qui est en train d'être préparé, de ce qui est en train d'être fait. Quelles sont les stratégies profilées par les députés nationaux pour la réussite du séjour de pape François à Kichassa ? Les rapporteurs du COKIS, Firmin Boma, expliquent. Le Saint-Père, il est à la fois notre Père spirituel et chef de l'État. Quand il vient, il vient à cette double casquette-là. Alors, la collaboration entre l'Église et notre gouvernement ne doit être que normale, c'est ce que nous pouvons souhaiter. Pour rappel, c'est le député national Paul Balenza qui est le président du COKIS, de parlementaire membre de l'Église catholique. 27 millions de dollars américains pour appuyer l'appareil militaire de la République démocratique du Congo. C'est un don de la Chine, annonce faite par son ambassadeur arrivé fin mandat. Il est allé dire ses adieux au ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabanda. C'est un reportage de Georges Frédéric Ndip. La Chine vient de disponibiliser 27 millions de dollars américains pour appuyer la RDC dans les secteurs de la défense et sécurité et sa nouvelle politique de défense mise en place tout récemment en vue de booster plus haut les forces armées de la RDC. Cette annonce a été faite mardi au ministre de la Défense nationale, les anciens combattants Gilbert Cabanda-Kourenga, au cours de l'audience qu'il a accordée au diplomate chinois, Zhu Qing, arrivé fin mandat, est venu dire ses adieux au numéro 1 de la Défense. La Chine, en tant que pays ami et partenaire sincère et privilégié de la RDC, vient d'octroyer une enveloppe de 27 millions de dollars pour le renforcement de capacité de l'armée congolaise en vue de mieux l'outiller pour défendre l'intégrité territoriale et rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays. Avant de partir, j'ai eu la chance de rencontrer le ministre de la Défense pour lui annoncer l'octroi du don du gouvernement chinois au gouvernement congolais en matière de défense. Il va lui avoir à peu près 27 millions de dollars américains. Donc ce don va être utilisé pour le renforcement de la capacité des armées congolaises. Nous sommes également disposés à apporter notre expérience dans la mise en place de l'industrie militaire car la Chine a beaucoup d'expérience à partager dans ce sens et aussi dans la nouvelle politique des défenses afin qu'elle puisse connaître un grand succès dans son application. La commission a-t-il ajouté pour ce faire ? Une commission mixte sera mise en place pour tabler sur les priorités de cette collaboration. La police veut renflouer les caisses de l'Etat. Les amendes transactionnelles doivent servir à l'élargissement de la base fiscale et non à enrichir les hommes en uniforme. Une campagne a été lancée pour savoir ce qu'il faut payer en cas d'infraction. Emmanuel la commissaire. Une grille tarifaire pour les taxes de gardiennage de la police nationale congolaise et des amendes à payer à la direction générale des recettes administratives et domaniales des Gérades en cas d'infraction routière et contravention à Kinshasa. Des mesures prises après une concertation entre ministères de finances, l'hôtel des villes, la des Gérades en partenariat avec la police nationale congolaise. Une campagne des mobilisations, maximisations et canalisations des recettes générées par la PNC vers le trésor public a été lancée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi en présence des officiers de la PNC, le gouverneur de la ville, les responsables de la Dégérade, le président de la cour de compte et autres personnalités. La mobilisation des recettes par la police nationale est d'abord une obligation constitutionnelle et légale. car notre constitution, dans son article 183, dispose que la police nationale est au service de la nation congolaise. De ce fait, elle sert la nation tant au niveau de la sécurité que de la mobilisation des recettes. Voilà pourquoi je compte particulièrement sur les recettes de la police nationale pour mettre en oeuvre ma politique d'élargissement de la base fiscale et de diversification des sources de recettes. Les recettes qui seront mobilisées vont permettre à cette régie financière d'atteindre les assignations budgétaires et doter l'exécutif national des moyens de sa politique. L'Ordre national des experts comptables en formation à Kinshasa abat la complaisance pour maintenir le niveau des comptables congolais avec un contrôle sévère. Jacques Mej. Le séminaire de formation organisé par l'Ordre national des experts comptables à Béatrice Hôtel a pour but de maintenir un haut niveau de compétence des experts comptables en République démocratique du Congo. C'est avec plaisir que la délégation de l'Institut de réviseurs d'entreprises de Belgique, IRÉ en sigle, a partagé avec le participant un flot de connaissances sur le contrôle qualité basé sur les normes internationales ISA 220 révisées, ISQC1, ISQM1 et ISQM2. Ces normes portent notamment sur le fonctionnement de cabinet d'experts comptables, le système de contrôle, la gestion de la qualité d'audit d'état financier et la gestion de la qualité par le cabinet. L'IFAC est constitué de tous les honnêtes, tous les ordres nationaux dans le monde, mais pour devenir membre, il faut montrer qu'on est sérieux, il faut montrer qu'on répond à des critères qui sont quand même assez stricts, assez exigeants en matière de qualité, d'organisation, du management, de la gouvernance. Maintenant, s'il faut faire une recommandation, je crois que dans notre volonté, dans notre initiative de vouloir devenir membre de l'IFAC, nous devons toujours respecter les obligations que l'IFAC nous impose pour être crédibles et vraiment appartenir à cet organisme international. Tous les participants sont sortis de cette formation avec la détermination de bannir la complaisance dans l'exercice de leur profession pour adhérer à l'IFAC, la Fédération internationale de comptables. Si la République démocratique du Congo veut avoir une économie forte, elle doit compter avec des experts comptables chevronnés, capables d'établir des états financiers fiables. Entrepreneuriat féminin, Kinshasa, Bukavu et Kikwit, trois villes choisies pour la formation des femmes grâce au financement de l'AFD. Le projet évolue sous le contrôle de l'ANADEC. Mireille Ndeke, s'il vous dit. Après la signature du protocole d'accord et de convention entre l'ANADEC et les ministères de finances, en partenariat avec l'Agence française de développement, dans les cadres du projet pour elle, axé sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin, l'heure est à sa matérialisation. D'où cette séance de travail entre l'ANADEC avec à sa tête le 2GA Nicolas Kalimira et la délégation de l'Agence française de développement AFD. La dite convention est estimée à une valeur de 37 millions d'euros, dont 12 millions d'euros destinés à la capacitation de femmes entrepreneurs de la RDC, notamment en Kinshasa, Bukavu et Kikwit. Disons que l'AFD, l'Agence française de développement, était venue avec un projet très concret pour les femmes surtout. On est arrivé maintenant à un stade de reconstitution, d'opérationnalisation. On va essayer avec eux, accompagner les femmes, désigner les personnes habiletées à bénéficier d'ici d'appui-là et ceux qui sont concernés sont les provinces de Sudkivu, plus particulièrement à Bukavu, Kikwit et Kinshasa. La promotion de l'entrepreneuriat féminin étant l'un des chevaux de bataille de l'ANADEC, ce projet tombe donc à point nommé pour le renforcement des capacités de la femme congolaise grâce au projet pour elle. Le choix des trois villes, c'est simple, on essaye d'avoir dans ce projet une approche systémique. La question pour nous, c'était de pouvoir les accompagner en développant des outils de financement, d'accompagnement adaptés. L'ANADEC réitère ainsi ses remerciements à l'ASD pour son implication dans la promotion de l'entrepreneuriat de femmes congolaises, une action qui s'inscrit dans les cadres de la coopération bilatérale entre la France et la RDC. Imaginez un calendrier qui vous rappelle des disparitions, des grands noms ou des grands événements liés à la rumba. Yekima Bellard, dit poésident, a réussi à le mettre au point. L'artiste est venu sur notre plateau pour expliquer la richesse de ce calendrier. C'était aujourd'hui le journal international de la rumba. Paulette Lumba. Un nouveau calendrier de la rumba congolaise à Kinshasa. Une conception de l'artiste slameur Yekima, auteur-compositeur d'un opus, la rumba parlée. Ces calendriers culturels renseignent sur les différentes dates des naissances, décès, ainsi que des célébrations culturelles des artistes musiciens de dérive et personnalité politique. C'est un outil pédagogique textuel, sonore et bientôt visuel, qui renseigne sur les dates importantes de la culture congolaise en général, de la rumba congolaise en particulier, qui a pour public cible aussi les élèves, les étudiants, les chercheurs. Et il ne concerne pas que le ministère de Culture et Art, aussi les PST, aussi l'SU, aussi le ministère du Tourisme, parce qu'elle en reprend aussi les dates. A cette nouvelle approche de la rumba congolaise, l'artiste Yekima amène un nouveau concept de la rumba parlée. Yekima, je suis le président. Cette chanson est à la fois une ode à la rumba congolaise comme patrimoine immatériel de l'humanité. Donc avec la chanson que j'ai sortie qui est « Rumba parlée », on apprend sur la rumba congolaise, parce qu'elle aussi c'est un hommage aux pionniers et pionnières de la rumba congolaise, c'est l'histoire récente de la rumba congolaise et son passage de la déportation par la traite négrière Cuba au retour à Califourchon, sur le dérive du majestueux fleuve Congo, où la rumba se veut une expression, disais-je tantôt, de la cohésion nationale. Une chanson qui veut à la fois un outil pédagogique qui renseigne, relate, rappelle l'info, le récit de la rumba congolaise de la jeunesse à nos jours. Merci Patrick Kachala pour ces images. On termine avec les jeunes réunis autour d'une sensibilisation sur la culture du patriotisme. Reportage de Dieu Merci Kansa. Cette table ronde qui se veut un cadre d'expression pour la jeunesse avait pour mission des réflexions sur l'apport de celle-ci dans le rétablissement de la paix dans la partie est de l'RDC. La jeunesse, le combat de terrain vous appartient dans vos mains. Sois conscient, prenez les engagements que vous faites par la légèreté. Tu sais, mais l'esprit des collectifs, toi, les enfants vont les récordés. Amos Koumou, dans le but de mobiliser la jeunesse, pilier du développement d'une nation, a s'approprié notamment la proposition du gouvernement relative aux services militaires obligatoires pour tout finaliste du secondaire. Une nouvelle politique de défense pour faire taire les armes dans des zones en proie à des conflits à répétition. Nous sommes serviteurs de Dieu pour soutenir le président de la République. Nous n'avons pas besoin d'accomplir les besoins de tous. Si tu ne prends pas conscience, tu es manipulable. Le siège à Rep a servi de cadre pour accueillir ses travaux. Occasion pour Pasteur Amos Koumou de saluer la prolongation de l'opération d'enrôlement des électeurs par la CENI et d'appeler la jeunesse congolaise à un enrôlement. Voilà, ce journal est terminé, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle que Kichanga, au nord, Kivo, est sous contrôle de l'armée régulière. C'était la panique, comme cela a été décrit par l'un des portes aux paroles de l'armée que vous avez suivi dans cette édition d'information. Et puis, aujourd'hui, ça fait quatre ans que Félix-Antoine Chisekédi accédait au pouvoir pour avoir suivi cette édition d'information. Vous vous êtes replongé dans ce qui s'était passé exactement lors de la prise des fonctions. L'actualité revient demain à 7h à la présentation. Marie Calong, excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada RTNC, la grande édition du journal. Winner.bett, présent Winner Loto. J'ai une bonne bonne bête. Winner. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur. Merci de nous accueillir chez vous pour ce nouveau tirage Winner Loto RDC. Vous avez joué le Win 4 et le Win 4 est double. Voici les numéros gagnants. Le 20, le 18, le 21, mais aussi les 37. Parlons cette fois-ci du 237e tirage. Il affiche un beau jackpot de 118 868 000 francs congolais, mais aussi un super jackpot de 1 milliard de francs congolais. La condition, vous la connaissez, choisir 5 bons numéros sur vos tickets. À ceux-là, vous ajoutez aussi le numéro de la Super Bowl. L'avez-vous fait ? Si vous nous passons au tirage, bonne chose à tous. Ceci est un tirage qui se déroule. Sous les vigilants d'un IC de justice. Les officiels Winner Loto, mais aussi un public témoin. Madame, messieurs, le premier bon numéro de ce mardi, le 44. Et le deuxième bon numéro, le 16. Enchaînons avec le troisième bon numéro. Voilà, arrivés les 32. En poursuite. Pour accueillir cette fois-ci, Madame, messieurs, le 20 fait son entrée. Et le cinquième bon numéro de la soirée, le 36. Et pour finir, voici arrivé le numéro de la Super Bowl, le 10. Je récapitule. Sur votre ticket, Madame, il fallait trouver le 44, le 16, le 32, le 20, les 36, mais aussi le 10, qui est donc le numéro de la Super Bowl. Avez-vous trouvé ces belles combinaisons depuis chez vous ? Si oui, je vous dis félicitations. Ce n'est pas avec plaisir. Je vous retrouve très prochainement. Prenez très bien soin de vous. Au revoir. Au revoir. Arrivés en début d'après-midi, ce mardi 24 janvier 2023, à Lubumbashi, le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé-Kiengé a baigné dans une marée humaine d'époussée au port de la Loano jusqu'à la grande place de la poste dénommée Moïse Tchoumbe, où une foule innombrable attendait en liesse d'époussée tôt le matin, bravant le soleil caniculaire de cette journée. En tournant des chansons, scandales et slogans sur la victoire du président Félix Santuantisekidi Tchoumbe aux élections de 2023 dans un élan d'une véritable démonstration des forces capables de tout écraser sur son passage. Le président Félix Santuantisekidi Tchoumbe a appelé à l'unité des forces politiques et sociales autour de la vision salvatrice du président de la République Félix Santuantisekidi Tchoumbe et à s'approprier du processus en cours d'enrôlement des électeurs et d'identification de la population. Le chef du gouvernement a invité la population du Okatanga à s'approprier de ce processus en s'enrôlant massivement, en vue d'offrir une victoire au Lama au président de la République Félix Santuantisekidi Tchoumbe pour son second mandat. Le chef de l'exécutif national a promis de prêcher par l'exemple et de se rendre à l'Institut Imara de Lubumbashi. C'est mercredi 25 janvier 2023 dès le lancement officiel de l'opération dans cette phase opérationnelle pour s'enrôler et obtenir sa carte d'électeur. C'est un jour de joie. Aujourd'hui, je suis chez moi. C'est pour ma première fois d'être ici depuis que l'année 2023 a commencé. Dans l'enrôlement, il y a un électeur. Gama, à Kuna, enrôlement, il y a un électeur. Tout à fait, il y a une élection, il y a une qualité. Et vous le savez, c'est une année des enjeux électoraux qui doit commencer par l'enrôlement. Je vais prêcher par l'exemple pour m'enrôler demain à l'école Imara. Et nous, en tant que gouvernement, nous avons mis tout le moyen pour que la CIME puisse mieux organiser tout le processus. je ne vois pas bien que le gouvernement, je veux dire que je ne suis pas et que je ne Met accomplish que je suis pas d'électeur. C'est une année des enrôles qui ne peut pas. Puis-je suis pas d'électeur. Je ne suis pas d'électeur. Je viens de trader le deuxième pour saya deux filles. Je dois transformer l'élection. Il y a beaucoup la CIME, je sais quand pame la CIME, il y a t'as été à CIME. a eu le temps de tout à l'économie. Et tout à l'élo, nous avons fait un peu de soutien pour donner la réputation. Président Félix-Antoine, c'est-à-dire qu'il y a un autre. Facité ! Féron ! Facité ! Féron ! Concernant la bonne tenue des élections, en décembre prochain, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, a rassuré encore, une fois de plus, de l'accompagnement du gouvernement à la CENI pour des élections de qualité. Les bonnes choses ne durent pas, dit-on, jusqu'au moment où Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a terminé son message. Une fine plouille interprétée comme signe des bénédictions divines à quelques minutes arroser l'espace sans pour autant entamer la détermination de la population qui a repris paisiblement les chemins des retours. Après ce meeting, l'échec d'exécutif national a présidé la réunion du Conseil de sécurité. La grande famille Kamboy a les profonds regrets d'annoncer à tous les frères, sœurs et compagnons d'armes le décès de leur père, oncle, grand-père, beau-père. Le général de brigade retraité Daniel Kamboy, Tchinaweji, admis dans l'ordre national et rône national Kabila Lumumba, au grade de grands officiers et compagnons du musée Laurent Kabila, est décédé le jeudi 12 janvier 2023 à la clinique Ngaliema. Le deuil a lieu en son domicile 618 de l'avenue Plateau, quartier Joli-Parc, commune de Ngaliema, référent ce corps de transition TTR-Aribailon et le programme vous sera communiqué ultérieurement. M. Godin Motemona, vice-ministre des mines et la famille Motemona, recommande à vos prières l'âme de leur sœur, mère, tante, bébé Motemona, Georgine, décédé à Kinshasa le jeudi 19 janvier 2023 de suite d'un accident de circulation, le programme des obsèques qui se font conflit. C'est mercredi 25 janvier, à partir des 18h, ré-morti en la salle impériale, Strong, sur l'avenue Moke et numéro 16, Prince de Liège, Charouma, commune de la Gombe, en diagonale d'Élisipa. Jeudi 26 janvier, 10h, l'évée du corps de la mort de l'hôpital du Saint-Conteneur, pour les récueillements, 12h de part pour l'enterrement à la nécropole entreterrétienne. La famille Eguaké, notamment l'honorable Eguaké Omer, le général Eguaké Stéphane, le cadre supérieur honoraire de l'Ogefrem Eguaké Henri, Eguaké Emmanuel et Eguaké Bébé, ainsi que la famille Lilala, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur soeur épouse, mère, grand-mère et tante sont venues le lundi 16 janvier 2023 à Kinshasa, de suite d'une courte maladie. Et le deuil a lieu en la résidence de l'illustre disparu, c'est sur l'avenue Kivinimoro, 736, bar 39, commune de Lemba, référence au rond-point termineuse. Et le programme prévoit, le mercredi 25 janvier, veille mortuaire au chapiteau de Lemba, référence au supermarché Gégé Marte à Lemba-sur-Région. Le jeudi 26 janvier, 9h, levé du corps de la morgue de la tête du Saint-Conténaire, 10h30, arrivée du corps de la dépouille mortelle en la paroisse Saint-Augustin de Lemba pour une messe de suffrage, témoignage et dépôt de gerbe-fleur, levé du corps pour la nécropole entre terre et ciel de lancer les 15h, bain de consolation au chapitre. ...